Pat Bourgogneur, félicitations pour la 5e place en HIFPAV hier, vous êtes satisfait de la prestation ? Ouais, je suis vraiment trop heureux, merci. Pour moi c'est le plus beau résultat de ma carrière je pense parce que je me suis battu, je me suis battu très très fort, j'ai plaqué un run avec lequel j'aurais gagné toutes les compètes jusqu'à 7 compètes et aujourd'hui je finis que 5e, c'est pas que, le sport a évolué énormément, hier on a montré qu'on a réussi à pousser le sport à un autre niveau qu'on ne pensait pas arriver il y a une année de là donc je suis vraiment content de faire partie de cette évolution. Vous réussissez sur la planche et aussi sur scène, vous sortez un nouvel album bientôt ? Ouais donc la musique ça représente beaucoup pour moi parce que c'est ça qui m'a ramené en fait au succès dans le snowboard, j'ai eu beaucoup de blessures et c'était un moyen de sortir un peu ma tête de cet objectif qui était devenu une obsession avec le temps et donc voilà je dois beaucoup à la musique, la musique c'est ma vie. Aujourd'hui d'être en Corée pour faire de la musique donc des concerts avec mes frères et c'est juste magnifique et je me réjouis vraiment de sortir cet album parce que ce sera aussi un accomplissement de vie comme une participation aux Jeux Olympiques et c'est quelque chose que j'ai vraiment au fond de moi depuis 2-3 ans, ça m'a appris à écrire cet album et je me réjouis de le sortir parce que ça va, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et la Corée ça vous a inspiré pour écrire des chansons ? J'ai écrit un de mes, le premier single que j'ai sorti de cet album il s'appelle Korea parce que je l'ai écrit exactement l'année passée au même moment je crois il y a trois jours l'année passée à Bangchang donc on avait la compétition cette année et c'était drôle parce que j'ai dit à tout le monde que ce morceau allait m'aider à être performant cette année dans le pipe et c'est ce que j'ai fait je l'ai écouté et ça me rappelait la défaite que j'ai eu l'année passée en finale où je suis tombé j'ai une grosse chute où j'ai failli me blesser gravement et ça m'a, après j'ai écrit ce morceau qui s'appelait Korea et il parle en fait de toujours d'enlever cette voix, cette voix qu'on a dans la tête et de la laisser, de la laisser de côté et juste aller de l'avant, continuer quoi qu'il arrive que c'est ça qui t'amène au succès. Le sport, la musique, on a l'impression que vous savez tout faire, est-ce qu'il y a des choses que Pat Burgeners ne sait pas faire ? Je ne sais pas très bien cuisiner